Générique Amis téléspectateurs de Bantamba TV, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro consacré à l'actualité culturelle du continent africain, culturellement aujourd'hui spécial consacré à Mati Diop, cinéaste sénégalaise sacrée lors du festival de films de Cannes avec le Grand Prix du Jury, qui a été octroyé à son film long-métrage Atlantique. Pour faire le décryptage de cette actualité heureuse du cinéma sénégalais, nous sommes avec notre confrère Alune Badara Mané, journaliste culturelle. Alune Badara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous et merci de m'avoir invité encore une fois de plus. Merci Alune Badara Mané pour entrer dans le vif du sujet Atlantique de Mati Diop, sacré Grand Prix du Jury au Festival de Cannes 2019 en France. Oui, une très belle consécration pour toute l'Afrique, on peut dire Atlantique, on peut dire encore l'océan Atlantique, avec ce long-métrage de Mati Diop qui a été tellement honoré lors de la 72e édition du festival du film de Cannes en France à Paris. Je pense qu'encore une fois de plus, Mati Diop, comme on peut l'appeler l'héritier du Djibri Diop, Mambeti a encore redoré le blason du cinéma sénégalais, le blason du cinéma africain à l'issue de la 72e édition du Festival de Cannes à Paris. Et effectivement, Mati Diop de Djibri Diop, Mambeti, mais surtout aussi de Oasis Diop qui est aussi son père. Nous allons revenir sur le portrait de Mati Diop, on va voir ses influences dans cette émission et ses inspirations. Et bien sûr, nous allons d'abord parler du film Atlantique, issu ou bien trouver l'histoire, trouve son terreau dans la société sénégalaise. Oui, l'originalité de ce court-métrage, l'originalité de ce film, se base d'abord sur l'effet socio-culturel que la réalisatrice veut aborder, que le message que la réalisatrice veut aborder à l'endroit du grand public, à l'endroit des jeunes cinéphiles et le monde du cinéma. Car c'est un sujet qui traite l'immigration clandestine avec des actrices hors pair qui n'ont jamais fait le cinéma. Pour certains en fait. Pour certains, oui, car il y a aussi Ibram Métier qui est dedans, mais pour l'héroïne de ce court-métrage, Bintasane, qui n'a jamais fait le cinéma, encore une fois de plus, elle a été aussi auréolée à l'issue de la 72e édition du Festival de Cannes. Et je pense qu'aujourd'hui, ce court-métrage de Mati Diop, l'Atlantique, va encore renforcer davantage le cinéma sénégalais, surtout influencer les jeunes cinéphiles à faire davantage aussi des longs-métrages pour pouvoir participer à des compétitions d'une telle envergure, comme le Festival de Cannes, le Festival Vue d'Afrique au Canada et tant d'autres festivals dans le monde pour leur permettre de promouvoir leurs produits artistiques et le cinéma sénégalais. Oui, cinéma sénégalais, mais surtout un contenu basé sur les réalités socio-culturelles aussi du Sénégal. Oui, un contenu tellement original et basé ici, strictement au Sénégal, avec l'immigration clandestine. Si vous avez bien suivi le film qui traite l'aventure de deux jeunes venant de France et l'autre va partir pour l'immigration clandestine. Oui, entre amour et recherche de réussite. Les recherches de réussite, on peut dire encore deux destins qui sont tellement opposés. Et je pense qu'aujourd'hui, Mati Diop voulait encore véhiculer un message. Un message, cela veut dire de ne pas influencer les jeunes à arpenter. Un film engagé. Un film engagé à l'image de son oncle, d'ailleurs, Djibout Diop Mambetti. Qui est un précurseur un peu de ce genre cinématographique au cinéma. Oui, mais avant aussi de parler un peu de Djibout Diop Mambetti, il faut qu'on en parle encore de ce film de Mati Diop. L'engagement, cela veut dire les jeunes Sénégalais qui ont le rêve de partir en Europe. Une fois regardé ce film, ils sont conscients que l'immigration clandestine n'est qu'un fléau qui va regorger ou ravigorer davantage la pauvreté en Afrique, au Sénégal et partout dans le monde. Ce n'est pas seulement au Sénégal que les jeunes arpentent le chemin de la mer pour aller en Europe, mais je pense que ce film de Mati Diop, aujourd'hui, concerne toute l'Afrique. Oui, une belle consacration à l'international, notamment au festival de Cannes 2019. Mais aussi une belle histoire humaine, si on recoupe un peu les informations qui commencent à tomber. D'ailleurs, cette rencontre entre Mati Diop et Bintasani dans les rues de Charoui Cinéma, il ne fallait pas inventer ça. Vous savez que même tous les autres réalisateurs, parfois, quand ils font leur film, ils cherchent des acteurs, ils cherchent des actrices. Bon, l'aventure entre Mati Diop et l'héroïne Bintasani dans la banlieue d'Akarouaz. Oui, rencontrer hasard de zon, dans une réelle. Oui, mais peut-être lors de leur rencontre, Mati Diop a su correctement, a su carrément que celle-là est l'héroïne de son film, que celle-là est l'actrice principale de son film. Car Mati Diop, étant conscient que c'est lui la réalisateur, la réalisatrice, autant pour moi, de ce court-mettrage, elle sait nettement quel est l'acteur ou l'actrice principale qui va être collée avec son rôle principal au sein de ce court-mettrage. Mais aussi, c'est une histoire de flair. C'est une histoire de flair. Si on connaît bien la banlieue d'Akarouaz, Tiaroy, avec comme Tiaroy vit, comme ça, Mati Diop, cette jeune réalisatrice qui arrive à apostropher Bintasani. Oui, on a pu faire aussi des, comment dirais-je, encore, on a pu faire aussi des castings. Peut-être lors du casting, Mati Diop a su que celle-là, bon, c'est l'actrice principale pour son film. C'est une raison pour laquelle la fille Bintas, âgée de 18 ans même, a été sélectionnée, a été sélectionnée comme étant l'actrice principale de ce court-mettrage qui a été auréolée au Festival de Cannes, qui n'est encore une fois de plus le début pour cette jeune fille. Car c'est son premier film, c'est sa première aventure dans le cinéma. Alors, elle s'est faite au nom avec l'Atlantique de Mati Diop. Avec une montagne sur les marches du Festival de Cannes. Et je pense que félicitations à elle et félicitations aussi à toute sa famille, félicitations aussi à tous les jeunes qui aspirent d'être, elle aussi, ou bien eux, des acteurs ou bien des actrices principales à l'échelle mondiale. Et je pense que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une affaire de flair parce qu'en étant réalisateur ou bien réalisatrice, une fois que vous réalisez un produit, lors du casting, vous saurez nettement quel sera, qui sera ou bien quel sera encore les produits ou bien les personnes susceptibles à interpréter ou bien à jouer le rôle principal convenable. En tout cas, une très belle histoire pour Binta Sané qui trouve aujourd'hui écho dans tous les médias sénégalais, mais aussi une belle histoire qui trouve aussi son terreau dans les influences de Mati Diop. Mais d'abord, qui est Mati Diop? Cette jeune cinéaste sénégalais. Oui, je pense que cette jeune cinéaste Mati Diop, elle est née dans une famille purement culturelle. En commençant par son oncle Jibri Diop, Mambeti. Oui, qui nous a fallu lui aussi. La première montée sur les matchs du Festival de Cannes avec son film Tokibuki qui avait reçu le prix de la critique en 1973 au Festival de Cannes. Et je pense qu'aujourd'hui, si sa nièce Mati Diop a rendu l'outil agréable, on peut dire que c'est l'histoire qui se réperte dans cette famille. Et aujourd'hui, en 2019, sa nièce Mati Diop a été encore auréolé avec le grand prix du jury au Festival de Cannes. Ce qui est pour une grande première au Sénégal. Et aussi, pour parler de Mati Diop, je pense que Mati Diop, elle est issue d'une famille purement culturelle, d'un père chanteur qu'on ne présente plus au grand public, Oasis Diop, et aussi d'une mère française. Et je pense que c'est une meilleure adresse purement qui se trouve entre la France et le Sénégal. Oui, ce métissage entre l'Occident et l'Afrique. Mais d'ailleurs, son père, il n'est pas que musicien. Parce que Oasis Diop a très souvent aussi flirté avec le milieu du cinéma, déjà avec Jibril Diop Mambeti. Mais aussi, tout récemment, bon, pas tout récemment, plus pas aussi récemment que ça, il a prêté sa voix dans plusieurs films, notamment Home et Mati aussi. Oui, c'est normal. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que c'est la famille en fait. C'est la famille qui est une famille purement cinéma, purement cinématographique. En commençant par Jibril Diop Mambeti, Oasis Diop, Mati Diop. Peut-être qu'il y a des jeunes au sein de cette famille qui vont eux aussi se promouvoir à l'échelle mondiale. Peut-être Mati Diop a relevé le défi de son grand-père au Festival de Cannes. Peut-être qu'il y aura un Dembo Diop ou bien un Diop. Un Diop, un Diop, un Diop, encore issu de cette famille culturelle. De cette famille culturelle qui font aussi, c'est des gens aussi qui font la fierté des Sénégalais dans le domaine du cinéma. Je pense que Jibril Diop Mambeti, on le surnomme aujourd'hui le cadeau de Dakar. Avec sa nièce qui avait réalisé un film ou un documentaire pour lui rendre hommage. Oui, Mille Soleils. Mille Soleils, à l'honneur de son oncle Jibril Diop Mambeti. Et je pense qu'avec ce documentaire que sa nièce avait réalisé pour rendre hommage à son oncle Jibril Diop Mambeti, prouve nettement que cette famille, c'est une famille pure. Donc c'est les marches de l'héritière. De l'héritière. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je considère Mati Diop comme l'héritière absolu, légitime, le Jibril Diop Mambeti. Oui, Mati Diop, juste après Alain Gomis 2017, on ne parle plus d'Angèle Diabang au FESPACO 2019 et de Khadé Diato. C'est ça où le cinéma sénégalais est en train de vivre. Comme je vous l'ai dit l'autre jour, le cinéma sénégalais est entre de bonnes mains. Je l'ai dit hier dans une télévision de La Place. Aujourd'hui, en commençant par Abdel Aziz Bouy, qui avait créé l'école ciné banlieue pour former des jeunes cinéastes. Et aujourd'hui, son héritage est entre de bonnes mains avec des jeunes réalisateurs qui ont fait presque le tour du monde dans des festivals. J'avais oublié de le dire l'autre jour, que le jeune Molikan a participé aussi au festival de Cannes dans le court-métrage. Molikan, issu de ciné banlieue. Aujourd'hui, chez les dames, quand on parle d'Angèle Diabang, qu'on ne présente plus dans le monde du cinéma. Oui, mes réalisatrices de la FESPACO 2019. Quand on prend Kani Djeju, qui fait partie des mes réalisatrices, notamment avec, il y a une série qui se passe dans une télévision de La Place, Golden. Elle est la réalisatrice. On parle de Khalid Jatoussaou, une place dans l'avion, qui a eu le plein d'argent au festival de FESPACO 2019. 2019, en 2016, elle a eu, en 2017, autant pour moi, elle a eu le grand prix du Kodjo et Bukulé au festival Clapivar à Abidjan. Elle a eu aussi des prix à Clermont-Ferrand, en France. Et je pense que, chez les hommes, on peut citer Mounamolopi, Alain Gomis, Double de Talendor, Molikan, Moussa Sen Aps, Ben Diogay, Ousmane William Bey. Je pense qu'aujourd'hui, le cinéma sénégalais est en train de vivre. Il ne serait-ce que l'État les accompagne avec les moyens du bord pour que nos cinéastes, ou bien nos réalisateurs, nos producteurs puissent apporter davantage notre cinéma dans le monde. Peut-on parler d'une industrie sénégoude, à l'image d'Hollywood et d'Hollywood aussi ? Bel et bien possible, on peut parler... Ne serait-ce qu'en construction ou en stade embryonnaire ? Oui, oui, on peut parler de ça avec tout l'effort que nos réalisateurs et les acteurs du cinéma font dans ce secteur. On peut parler de ça. Récemment, vous avez eu l'information que Netflix a signée. Oui, c'est la dernière information, juste la multinationale américaine a fait savoir par voie de communiqué qu'elle a l'exclusivité de la distribution du film atlantique de Mati Diop. Et je pense que ça aussi, je pense que c'est une très belle consécration. Moi, je pense que ce n'est pas une grande première au Sénégal qu'un film sénégalais est pris en charge par une compagnie étrangère comme Netflix, Hollywood ou bien Gallimard et autres. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut parler d'une industrie cinématographique au Sénégal ? Je pense qu'on peut parler d'une industrie cinématographique si on renforce davantage les salles de cinéma, les écoles de formation, les lieux où les jeunes peuvent faire des masterclasses, des panels ou bien des exercices qui leur permettent de savoir davantage sur l'écriture cinématographique. Et je pense qu'avec ça, on peut parler d'une bonne industrie cinématographique. Avec tout ce que les réalisateurs font, avec les courts-métrages, les longs-métrages, les séries, on peut parler d'un Hollywood à Dakar, d'un Sénéhoud à Dakar, on peut parler d'un Sénéhoud à Thiers, partout au Sénégal. Et je pense que notre cinéma nous le permet. Avec tout ce que les réalisateurs font, les résultats à l'échelle mondiale, en sa référence, sur Mathieu Diop, Alain Gomis, Molliken, Moussa Sen, ce qu'on ne présente plus en Afrique, partout dans le monde. Oui, avec une production locale qui a fini de faire ses preuves et en même temps qui a relégué au second plan tous les films venus de Bollywood, venus des télénovellas et aussi de Nollywood. On a eu Toundou Woundou qui a été projeté au niveau africain. Avec A+, oui. Avec A+, et d'une manière idole aussi. Je pense qu'on peut créer notre propre Sénéhoud ici au Sénégal. Mais il faut que davantage les acteurs du cinéma, les producteurs, les cinéistes en parlent davantage pour en trouver une solution absolue pour pouvoir créer un bon Sénéhoud ici au Sénégal. Et je pense qu'avec toutes les réalisations que nos réalisateurs sont en train de faire, je pense que le Sénégal mérite vraiment un Sénéhoud. Oui, d'ailleurs les acteurs, on en parle, mais on va prendre quelqu'un qui depuis pratiquement une dizaine d'années est en train de... Et pratiquement dans toutes les sources qui ont pris succès, notamment Omar Sall et sa maison de production Sénéhoud. Oui, je pense que je leur salue davantage Sénéhoud, Omar Sall qui n'aménage lui aussi aucun effort à soutenir les cinéistes. Je vous l'avais dit, une place dans l'avion de Khadija Tusaoud. Oui, il y a Alain Gomis aussi avec Félicité. Félicité qui a été oriolée au festival de Fespaco et aussi à la Berlinale, mais aussi aux Etats-Unis. Avec les Oscars, si on se souvient encore davantage, Mati Diop récemment, Sénécap avec une place dans l'avion. Et je pense qu'aujourd'hui, Omar Sall lui aussi fait partie de ces géants qui sont en train de promouvoir le cinéma sénégalais à l'échelle mondiale. Et moi, je pense bien qu'il ne serait pas question aussi de laisser Omar Sall de faire lui seul ce travail, le cinéma. Il faut encore davantage renforcer les maisons de production, renforcer l'industrie pour permettre à tous les jeunes réalisateurs, à toutes les réalisatrices de faire promouvoir leur cinéma à l'échelle mondiale. Donc, chapeau à Omar Sall et merci aussi à toute... Oui, Omar Sall de Sénécap et Mati Diop qui empoche aussi un chèque assez conséquent de Netflix. Et de là, on va parler aussi... Il y a eu Netflix, mais pour faire la diffusion, donc beaucoup d'argent, on va parler de l'impact. Quel impact aujourd'hui, ce prix, ce grand prix du jury au Festival de Cannes pour Atlantique de Mati Diop peut-on attendre pour le cinéma sénégalais ? Oui, et je pense que ce grand prix de Mati Diop qui en est le grand prix du jury au Festival de Cannes, et je pense que ce prix aura des impacts positifs pour le cinéma sénégalais. Premièrement, ça va nous permettre de garder notre personnalité sur le continent. Deuxièmement, le prix va encore inciter davantage nos réalisateurs à faire des longs-métrages. Ce prix va encore renforcer davantage les jeunes cinéastes de se concentrer ou bien de s'investir davantage dans le cinéma. Donc, je peux dire en grosso modo que le prix de Mati Diop va booster, va encourager les acteurs du cinéma, va encourager les jeunes davantage de s'impliquer dans le cinéma. Deuxièmement, vous savez que l'histoire retiendra qu'une seule africaine a remporté pour la première fois le grand prix du jury au Festival de Cannes. Et c'est une sénégalaise. Et je pense que ça aussi, le prix aura des impacts positifs pour le cinéma sénégalais. Toujours en parlant des impacts, il y a le fonds de promotion des industries cinématographiques qui a été mis en place il y a quelques années. Est-ce les fruits aussi de cet engagement, de cette volonté politique de l'État du Sénégal ? Évidemment, le FOPICA, on en a parlé l'autre jour, que le FOPICA est là pour soutenir les cinéastes, pour soutenir les jeunes. Mais avec des projets, des projets crédibles, des projets susceptibles à apporter des résultats. Mati Diop avec le FOPICA, vous l'avez vu. Angel Diaban avec le FOPICA, vous l'avez vu. Hadith Jatoussou, avec le FOPICA, vous l'avez vu. Mais il y en a des gens qui ont eu des succès à l'échelle mondiale, mais qui n'ont pas bénéficié de l'appui de FOPICA. Et je pense que FOPICA aussi va les contacter, eux aussi pour les soutenir davantage, à ce que leur projet, à ce que leur produit soit vulgarisé, soit connu à l'échelle mondiale. Mais aussi, ce n'est pas le moment pour l'État du Sénégal d'augmenter ce fonds, qui, je précise, est juste d'un milliard. Un milliard de nos francs, et je pense que l'État est dans les dispositions... Vu que les résultats suivent, quand même. Oui, oui, oui. Mais l'État est dans les dispositions de renforcer davantage le budget du FOPICA. Un milliard, jusqu'à deux milliards de nos francs. L'État est dans les démarches en collaboration avec la direction cinématographique dirigée par EGAS. L'État est conscient maintenant que le cinéma sénégalais, franchement, apporte du succès dans notre pays. Et ça aussi nous permet de garder notre dignité et notre respect dans la sous-région et dans le domaine du cinéma. Et je pense que l'État va renforcer davantage les moyens du bord au sein de ce FOPICA, pour permettre encore aux artistes de réaliser leurs produits. Car il ne se limite pas à faire des longs-métrages et des courts-métrages. Il va falloir aussi faire des séries télévisées. On n'a pas encore vu une série sénégalaise participer au festival de Cannes. Peut-être, avec le soutien du FOPICA, peut-être, avec la volonté des réalisateurs, il y aura des moments, un jour, que le Sénégal va présenter... En tout cas, la marche est enclenchée à l'une badara manée que nous recevons, journaliste culturel. Nous le recevons aujourd'hui dans cette émission spéciale dédiée encore au sacre de la cinéaste sénégalaise, Maty Diop, sacré au niveau du festival de Cannes 2019 avec le Grand Prix du Jury. Oui, nous allons parler encore de Maty Diop, quand est-ce qu'elle sera à Dakar, ses actualités aussi, hein ? Oui, oui, Maty Diop... Et aussi, si elle sera reçue par le président de la République, d'ailleurs, qui lui a envoyé ses vues félicitations. Ses vues félicitations, oui. Bon, c'est normal que le président de la République lui adresse ses félicitations, parce que Maty Diop, comme étant l'autre, l'appelle franco-sénégalaise. Mais ce film-là est un film purement sénégalais. Sénégalais, sénégalais. Il faut aussi que les médias sénégalais... Puissent en parler, c'est une production 100% sénégalaise. C'est un produit sénégalais, c'est un film sénégalais. Raison pour laquelle on ne dit pas la participation de la France, la délégation sénégalaise. Donc, le président Maty Salle aussi a bien fait de lui adresser ses félicitations. Mais pour le monde du cinéma aussi au Sénégal, car le ministre de la Culture et de la Communication, il y a été aussi lors de la cérémonie d'ouverture à accompagner de Igdiaz, le directeur de la cinématographie. Pour ce qui est de l'arrivée de Maty Diop à Dakar tout à l'heure, en parlant avec Igdiaz, il nous a dit que peut-être que Maty Diop, d'ici peu de temps, elle sera à Dakar pour présenter le prix aux Sénégalais. et fera face à la presse aussi pour nous dire ses projets, à ce qui concerne son prix et aussi ses projets artistiques. Qu'est-ce qu'elle prépare et quel est quelque chose qui est devant elle pour le cinéma, ses projets, ses projets, ses perspectives et autres. Je pense qu'une fois arrivé à Dakar, Maty Diop va parler de son prix et aussi va parler de ses projets et de ses perspectives. Alune Badara Mané, nous voilà malheureusement à la fin de cette émission. 26 minutes, ça court très rapidement. En tout cas, merci d'être passé. Votre dernier mot, Alune Badara ? Mon dernier mot, c'est tout simplement vous remercier davantage de m'avoir invité encore une fois de plus au sein de ce plateau. Remercier aussi les téléspectateurs de la télévision Bantamba TV et féliciter encore davantage les acteurs du cinéma sénégalais. En l'occurrence, Omar Salle avec son équipe Cinecap, la direction cinématographique IGGAZ, le ministère de la culture et aussi le monde de la presse sénégalaise qui n'aménageait aucun effort pour faire promouvoir notre prix, le grand prix du juillet au festival de Cannes. Et vous aussi de vous remercier car vous n'aménagez aucun effort aussi de faire la promotion de la culture et du cinéma sur l'étendue du territoire national. Donc ça, ce sont mes derniers mots. Et de dire encore une fois de plus, merci à toute l'équipe qui a participé pour la réussite totale de cette émission. Merci. Et nous voilà à la fin de cette émission. Culture Amma prend date prochainement. La semaine prochaine, nous allons toujours parler d'actualités, d'art et de culture africains sur Bantamba TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada